Oui, donc, ça va être d'un journal dont il est question maintenant. Dans mon titre, j'avais dit « bulletin des sciences mathématiques », mais il y a le mot « astronomique ». On verra à quel moment il tombe. Ce journal est créé à la fin de 1869, et je ne propose pas de dire qu'il est créé par Darboux. Il est créé à la fin de 1869, et il va paraître au tout début 1870, et Darboux le dirige jusqu'à sa mort en 1917. Darboux en est un des rédacteurs, on va voir cela aussi, mais c'est quand même le journal de Darboux. C'est-à-dire que le bulletin des sciences mathématiques, il est connu comme le journal de Darboux. et preuve en est la dénomination que vous avez ici, dans le Yarbour, où l'abréviation qui est donnée du bulletin des sciences mathématiques, c'est Darboux-Bulletin. Alors, en même temps, j'avais donné comme période d'études toute la période pendant laquelle Darboux a dirigé ce journal. et en fait, c'est un titre qui est trop ambitieux pour ce que je vais vous faire. D'abord, parce qu'étudier un journal, nous avons appris pour un certain nombre d'entre nous que c'est un vrai travail, un gros travail, et mener cette enquête sur 45 ans aurait pris un temps que je n'ai pas eu, parce que je me suis consacrée à d'autres journaux. Et ça aurait été un travail d'autant plus ambitieux que le bulletin n'est pas une source facile à exploiter. Il y a bien les premières années du bulletin, tant qu'il s'appelle Astronomique, jusqu'en 1984, qui est numérisé par Numdam. Le reste est bien sûr Gallica, mais avec une difficulté pour s'en servir, d'exploitation, de travail qui est rude. Il y a la base du Yardbourg, du Yardbourg, du Fort Trittadère mathématique, où on pourrait espérer avoir les informations sur le bulletin, mais vous verrez à quel point le Yardbourg, ce n'est pas la mise en cause de la base, à quel point le Yardbourg lui-même recense ce qui est dans le bulletin d'une façon tout à fait partielle, qui ne peut pas donner accès à ce qu'est vraiment le bulletin. D'où, j'ai participé à certaines des réunions qui amenaient à cette célébration. Il avait été question que nous aurions de l'argent pour numériser le bulletin et en faire un outil utile pour les historiens. Je rappelle, j'ai le micro, j'en profite, je rappelle cette possibilité qu'on nous avait fait miroiter. Je ne sais pas où ça en est. Ceci dit, il y a des études. Il y a eu des études sur le bulletin, certaines datent d'il y a très longtemps, d'autres sont toutes récentes. Pour un certain nombre, les études sont, et c'est ce qui arrive le plus souvent quand on travaille sur des journaux, quand les historiens des mathématiques travaillent sur des journaux, le bulletin n'a été qu'une source. Ça n'a pas été l'objet de l'étude. C'est la source où on a pris les articles qui nous intéressent pour ce que nous voulons en faire. Par contre, il y a des sources, il y a des études où le bulletin a bien été l'objet, mais ça a été essentiellement le tout début du bulletin, soit la toute première année, soit les toutes premières années, jusqu'en 1875. On a également des correspondances des acteurs du bulletin. Ce sont des correspondances entre Darbou et Well. La partie Darbou-Well, Darbou-A-Well est conservée aux archives de l'Académie et j'en ai publié une petite partie. Et la correspondance Well à Darbou vient d'être publiée par Henri et Nabonan dans les lettres de Well à Dutilly. Et puis, il y a une récente source, alors là, vous n'en avez qu'une petite partie, qui est la thèse de Barnabé. Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Voilà, ça, c'est la version RER. Et ça, c'est la version bibliothèque. Waouh ! Donc, la thèse de Barnabé Croizat, dont la partie 3. Alors, je vous laisse à penser le volume de la thèse. La partie 3 va jusqu'à la page 542 et il y a encore un chapitre derrière. Donc, la partie 3 de la thèse qui est totalement consacrée au bulletin et à Darbou entre la fin 1869 et 1875, qui est la période d'études à laquelle s'arrête Barnabé dans sa thèse. Alors, le titre d'Arbou, c'est aussi le nom d'un journal. Le fait qu'on appelle ce journal le bulletin de Darbou, c'est quelque chose que Barnabé a travaillé de façon idéale pour un tel exposé en montrant ce que cela signifie. C'est-à-dire, on pense surtout au fait que Darbou a dirigé le bulletin et a donc probablement une influence sur son bulletin. Mais c'est ce que je vous montrerai à la fin. Il y a aussi le fait que le bulletin a eu une influence sur Darbou et c'est quelque chose que Barnabé expose dans cette partie de sa thèse. Mais ce que je vais faire dans la façon de présenter l'exposé, ça va être d'abord de vous présenter, de répondre à cette question. Est-ce que ce journal, le bulletin des sciences mathématiques et astronomiques, le bulletin de Darbou, répond d'une façon très sommaire en vous présentant les couvertures du bulletin qui explique qui fait ce bulletin ? Ensuite, je vais vous prendre des morceaux choisis de l'histoire de ce qu'a été le journal que Darbou a effectivement dirigé, mais avec d'autres, et qui ont été des morceaux que j'ai choisis en fonction des travaux existants et avec un biais très particulier pour... Je parlerai du biais après, je commence par les couvertures. Alors, les couvertures. Vous avez la première couverture où vous voyez plus ou moins bien que c'est rédigé par M. Darbou. Il est le seul rédacteur dont le nom est donné et avec la collaboration de Jules Well. Donc, c'est Darbou qui est émis en premier. Le premier tome est 1870. Le titre, bulletin des sciences mathématiques et astronomiques. Et vous avez en haut Bibliothèque de l'École des hautes études, ce qui prouve que ce bulletin s'adosse à une institution, l'École pratique des hautes études, et qu'il est édité chez Gauthier Villard. Dès le deuxième tome, vous avez rédigé par M. Darbou et Well. Donc, le bulletin de Darbou, sur la page de garde du bulletin, s'appelle donc le bulletin de Darbou et Well. Et vous avez un certain nombre de rédacteurs, je ne vous donne pas les noms, mais ils sont six. Et c'est une autre des caractéristiques. Darbou va évidemment s'entourer d'un certain nombre de rédacteurs. Il en manque un. Il en manque un qui a déjà participé à ce deuxième tome, qui est tout jeune, qui est encore agrégé préparateur, qui est Jules Tannery, et qui va avoir un poids dont je vais parler extrêmement important pour le bulletin. Et Jules Tannery n'aura le droit à la couverture qu'à partir du moment où il aura un statut, c'est-à-dire qu'il aura passé sa thèse, qu'il aura une suppléance à l'université. Et donc, le bulletin devient, le bulletin rédigé par Darbou, Well, Tannery, avec toujours les rédacteurs. 1884, changement pour le bulletin. le changement, c'est que l'astronomie s'en va. Et il y avait des astronomes dans les collaborateurs. Un bulletin naît, qui est le bulletin astronomique, soutenu, adossé à une autre institution, qui est l'Observatoire. Et sans regret particulier, Darbou voit partir l'astronomie, qui tout à la fois prenait de la place et n'était pas traité aussi complètement qu'elle l'aurait dû dans la pensée des astronomes. Avant, il y a eu un changement de série et le bulletin qui, au départ, était les bulletins annuels. Le bulletin annuel, c'est mensuel comme journal, mais le bulletin paraît en deux parties. Et donc, ça crée une nouvelle série. Et puis, le bulletin devient toujours, avec les hautes études, le bulletin reste, ce bulletin des sciences mathématiques. Vous avez, en 1887, la mort de Well. Donc, il n'y a plus que Darbou et Tannery. Et puis, arrive en 1901, un troisième rédacteur, qui est Picard. et c'est Picard qui prendra la relève avec appel à la mort de Darbou. Et Picard, qui continuera en 1930, qui aura un âge canonique, tout seul quand Appel meurt en 1930, jusqu'à sa mort. Après, il ne peut plus. Donc, je pense qu'il aurait bien voulu, mais il ne peut plus. Et donc, dans ces couvertures, vous voyez que si le bulletin des sciences mathématiques et astronomiques, puis le bulletin des sciences mathématiques et le journal de Darbou, il ne l'a quand même pas fait tout seul. Et officiellement, institutionnellement, il n'est pas le seul à figurer. Il manque quelqu'un sur les couvertures. Il manque quelqu'un qui me fait dire à la suite de Barnabé qu'on ne peut pas dire que c'est Darbou qui a créé le journal. Ce quelqu'un, c'est Michel Schaal. Et c'est effectivement Michel Schaal qui a eu l'idée du journal, Michel Schaal qui a créé le bulletin. Et c'est ce qui explique la présence de l'école pratique des hautes études, qui est l'institution sur laquelle est adossé le bulletin. Donc, voilà. Maintenant, le parti pris de ce que je vais vous présenter. Ce parti pris, c'est donc à partir de morceaux d'études qui ont été faites. Un certain nombre de ces études, je les ai faites. Je ne vais pas faire comme Darbou dans sa conférence de 1908 à Rome. Mais c'est surtout l'envie que j'ai eue quand on a décidé du programme de cette journée. il y a quand même un Darbou qui manque et qui manque terriblement dans cette journée. C'est Darbou analyste. Darbou qui a fait de l'analyse. Darbou et son mémoire sur les fonctions continues qui n'ont pas de dérivés. C'est le Darbou des fondements de l'analyse. C'est le Darbou que moi, j'ai connu. Le Darbou que j'ai fréquenté. Donc, c'est aussi par ce biais que je vais vous donner un certain nombre de morceaux choisis de cette histoire. Donc, le bulletin, ça, c'est la partie source pour l'historien ou pour l'historienne. Le bulletin, c'est une source extraordinaire pour l'histoire de l'analyse. C'est trois décennies de compte-rendu de traités d'analyse et de traités d'analyse parues partout dans le monde mathématique. D'abord, le tout premier, le tout premier, c'est un compte-rendu de traités d'analyse, c'est un compte-rendu de Jules Well. Un compte-rendu de Jules Well sur un traité de Casorati du calcul différentiel et intégral où Well écrit que Casorati expose une branche de l'analyse que Cauchy a fondée et dont Riemann est le second créateur. Écrire ça en France en 1870 est on ne peut plus atypique. À la question qui était posée tout à l'heure de la frustration de Darbou ou l'autre question sur Riemann ou Darbou ne connaissait pas Riemann. Darbou, comme tous les mathématiciens français, sauf quelques-uns dont Well ne connaissait pas Riemann. Et donc, c'est le second des comptes-rendus qui paraît dans le bulletin. Le tout premier, c'est Darbou qui l'a fait. Et c'était un compte-rendu d'un traité de Serret de géométrie. Donc, ensuite, il y a la question des fondements, des fondements de l'analyse. Et là, on a Tanri qui va avoir une importance extraordinaire pour tout ce qui est compte-rendu, qui va parler des trois tomes de Jordan, qui va parler des traités italiens qui sont les traités qui font découvrir dans des ouvrages d'enseignement supérieurs, bien sûr, qui font découvrir les cours de Weierstrass, qui font découvrir les questions d'ensemble, qui font découvrir les principes de l'analyse, les nouvelles exigences liées à la continuité, à la dérivabilité. Et vous avez donc ces différents, les traités italiens qui vont être pris. Pour ce qui est des traités de Jordan, le premier, les trois tomes, un S aurait été mieux, le premier de 1882, c'est un traité bien, dont Tanri dit beaucoup de bien. Pour le traité de 1887, là, il y a un appendice et il y a un appendice dans lequel, pour la première fois, Jordan, en France, va exposer des questions liées au principe de l'analyse, à la question de continuité de fonction. Et c'est ce que fait remarquer Tanri. Mais déjà, dans la critique du traité de Genocchi, Tanri a dit, c'est Péano qui les rédige, et Tanri écrit, on reconnaît le souci philosophique de Genocchi, de Péano, on reconnaît l'exigence de rigueur. Bien sûr, il n'y a pas autant de faits que dans le traité de Well, parce que Jules Well vient de produire un traité, mais un traité où les nouveaux fondements de l'analyse et les exigences de questions de continuité, continuité uniforme, etc., ne sont pas prises en compte. Et en 1993, troisième tome du traité, Tanri en dit beaucoup de bien et il ajoute que Jordan a une haute idée de la qualité de son auditoire, vu la hauteur des mathématiques qu'il enseigne, et il regrette et après ce qu'a fait l'exposé de Philippe, c'est intéressant, il fait comme reproche à Jordan tout en disant qu'il ne peut pas se permettre de juger son livre, il fait comme reproche à Jordan de ne pas citer ses sources, de ne rien dire de là où il est allé trouver tout ce qu'il donne vu la quantité des informations qu'il donne, mais il lui reproche de ne pas citer les sources, ce que Darbou lui fait, de ne pas citer les mémoires, etc. La question de l'analyse, c'est une question à laquelle Darbou est plongé, on va y revenir, par son bulletin, par la correspondance de Well, et les lettres entre Darbou et Well sont en grande partie des lettres qui ont trait au bulletin, à la façon de faire avancer le bulletin, et des lettres qui ont trait aux questions de principe de l'analyse parce que Well est en train d'écrire un traité et Darbou commence à s'y intéresser. Ensuite, deuxième temps exceptionnel pour les historiens, la collection des monographies de la théorie des fonctions de Borrell, dirigée par Borrell, 18 titres entre 1898 et 1914, tous les titres sont recensés dans le bulletin. certains avec de longs, 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 longs développements, tous sympathiques pour quelque chose qui est quand même une... l'affirmation d'une nouvelle théorie des fonctions où... Alors, ça, c'est la... Blumenthal a écrit la critique du traité de Lebeg en 1906 sur les séries et il écrit La théorie moderne des fonctions avec son langage souple et précis dû à l'introduction systématique de la notion d'ensemble. C'est le but de cette collection dont le premier volume écrit par Borrell s'appelle Leçon sur la théorie des ensembles et qui est l'objet de critiques de longs comptes rendus, de résumés pédagogiques, un nombre d'auteurs de recensions extrêmement importants. Vous avez Boutrou, Blumenthal, Adamard, Picard, pour Picard il fait la recension du traité sur l'intégration et les fonctions primitives de Lebeg il dit que d'accord la généralité alors les mots exacts il n'est pas rare qu'on y gagne en se plaçant d'un point de vue général mais il ne faut pas que cela devienne une excuse pour les amateurs de théorèmes dont la généralité nuit à l'intérêt. C'est les réserves qu'a Picard pour ce courant d'analyse. Et il termine en disant Lebeg qui termine par quelques applications et a le souci des problèmes particuliers n'est pas visé. En revanche, il y en a un qui se sent visé et qui va réagir d'une façon ulcérée à cette critique c'est Berre René Berre dans une lettre qu'il écrira à Borel où il descend en flèche la critique que Picard a faite du livre. Adlamar, c'est celui sur Montel. Mais il n'y a pas que l'analyse quand même. Je ne peux pas être à ce point partiel. Et donc, il y a des comptes rendus d'ouvrages et de traités dans tous les domaines des mathématiques, des traités qui paraissent dans toutes les langues et cela dès les premières années. donc, l'année 1870, vous avez l'annonce de 200 livres, les Fort Schreeter en donnent guère plus, 80% des ouvrages mentionnés ou recensés sont étrangers, c'est un choc pour un journal français et plus de 20 comptes rendus de livres dans le premier tome. Baisser, c'est Barnabé, donc Barnabé pour 1870, 1875 a compté 27 livres par an recensés dans le bulletin alors qu'il y en a 24 dans le Yardbourg. Il y a une part prépondérante de Darbou dans les comptes rendus et encore une fois, cette question des comptes rendus est extrêmement forte dans la correspondance parce que pour faire des comptes rendus, il faut avoir les livres et les bibliothèques parisiennes sont pauvres. Elles sont pauvres en livres, elles sont pauvres en journaux étrangers et donc une grande part de la correspondance est d'arriver à trouver ces livres et à recevoir ces livres dont ils vont faire ou faire faire les comptes rendus. les décennies 1880-1890. Alors là, la façon dont je vous en parlerai, c'est à travers ce que moi, j'avais vu en travaillant sur la France mathématique. Les années 80-90 sont des années de grande mise à jour des connaissances. Il y a des grands traités qui sont publiés et par exemple, il va y avoir le traité d'Appel et Gursa en 1895 sur les fonctions algébriques qui est le premier traité du supérieur où on présente les surfaces de Riemann. En Italie, c'était Casorati 30 ans plus tôt et il y a 36 pages dans le bulletin. Le compte-rendu fait 36 pages et c'est un exposé du vocabulaire et des définitions de Riemann. C'est-à-dire que le bulletin a cette vocation pédagogique d'ouvrir à des champs et des domaines mathématiques qui ne sont pas encore développés en France. Les comptes-rendus ont aussi des positions affirmées. Alors, Barnabé en a des exemples sur sa partie à lui, j'en ai pris d'autres. Ce ne sont pas des comptes-rendus de complaisance. Quand ils ont des choses à dire, ils les disent. Il y a plusieurs exemples. Il y a l'exemple de Koenigse qui fait des comptes-rendus de traité de mécanique, d'appel et de leçon de palvé. Et Koenigse se bat sur le fait que la mécanique serait devenue dans l'enseignement français une sous-discipline de l'analyse et qu'on a perdu le lien entre la mécanique et la géométrie. Et ces comptes-rendus de livres sont une tribune pour insister sur le lien nécessaire qu'il y aurait à mettre entre la mécanique et la géométrie. Quant à Darboux, il fait l'analyse, le compte-rendu de ces leçons. Alors, le titre est important. Et il conclut en disant tout est alloué dans ces leçons sauf leur titre. Les géomètres français avaient compris sous le nom de géométrie infinitésimale l'ensemble des études exposées par M. Bianchi. Pourquoi avoir affaibli en quelque sorte cette dénomination en la réduisant à celle de géométrie différentielle ? Je ne continue pas la citation, mais vous voyez avec l'exposé de Philippe la résonance que peut avoir ce compte-rendu. Et puis, dans la décennie 1900, les décennies 1900, prenez le seul exemple de Tanri. Tanri a écrit plus de 200 critiques dans le bulletin. Autre chose, là aussi, qui montre un but du bulletin, les années 1900 sont des années de réforme de l'enseignement secondaire. Et donc, de l'enseignement secondaire et de la sixième, du premier cycle jusqu'aux classes préparatoires. Et il y a toute une nouvelle série de collections de traités du secondaire, dirigées par des universitaires, bien sûr, et donc, écrits par... Il y en a une que dirige Darboux, il y en a... Et donc, le... Les... il y a des critiques de ces livres-là. C'est-à-dire que le bulletin... Pour l'historienne de l'enseignement que j'ai été à un moment de cette réforme, je me suis encore servi du bulletin comme une source inépuisable... Enfin, si, épuisable, mais comme une source riche de comptes rendus de livres. Alors, si j'essaye de faire une première synthèse, il y a une... Tu me décomptes. Attends, attends, je... Mais j'étais où ? Ben non, je suis toujours en train d'avancer, là. Hop, voilà. Merci. Alors, je donnerai deux éléments de réponse très rapide que j'emprunte à Barnabé. Le premier, le lectorat est beaucoup un lectorat étranger. Et le second, au moins dans ce qu'ils disent au début, ils veulent des professeurs de lycée. Donc, des gens qui n'assistent pas au cours d'Appel et Goursa, qui n'ont peut-être pas le temps de lire le traité entier. Et il y a l'idée que ce sont des fondamentaux dont il faut connaître. C'est-à-dire que... Mais ta question, elle est importante, parce que c'est le lectorat, ce dont je parlerai, ou pas plus tard, je ne sais pas si j'ai le temps, le lectorat que vise le bulletin. Quand je dis un effort pédagogique, je l'ai mis je ne sais pas où, les comptes rendus, il y a cette volonté-là. Aux Français qui n'y connaissent... Au début, les Français ne connaissent rien à la littérature étrangère, alors qu'il se passe des choses extrêmement importantes. Ces choses, pour celles-là, mettent 30 ans à être exposées autrement que dans des mémoires de recherche. Et donc, il y a cette ouverture qui est donnée. Alors, donc, la part majeure des comptes rendus d'ouvrage pour ce qu'est le bulletin. Je dis la part majeure pour l'identité de ce journal. Or, le biais du Yarbour, j'ai toute contente et toute pleine d'espoir tapé sur la base du Yarbour, Darbou, Tanri. Darbou est crédité de 41 entrées dans son propre bulletin. Tanri est crédité de 4 entrées dans son propre bulletin. C'est-à-dire que tout ce qui est comptes rendus n'est pas filtré, n'est pas rendu par le Yarbour. Le Yarbour ne rend pas compte des comptes rendus d'ouvrage, de ce qui est dans les parties revues périodiques, revues bibliographiques. Donc, la richesse du bulletin, on ne l'attrape pas comme ça. En même temps, il a un nombre important de contributeurs qualifiés. Et ça, si j'ai le temps, j'y reviendrai. C'est-à-dire que les personnes d'Arbou s'attachent à avoir des collaborateurs pour tous ces comptes rendus, qu'ils soient des gens qui connaissent les mathématiques, qu'ils soient au fait des mathématiques et qu'ils aient la capacité de rendre compte. Et puis, à nouveau une partie de la réponse, c'est une ressource remarquable pour les contemporains, les lecteurs du bulletin. En France, comme à l'étranger, vu le nombre, l'actualité, les livres sont récents. L'actualité de l'apparution de tout pays, de toute branche. Alors, non seulement on rend compte d'ouvrages, mais on rend compte de périodiques. J'en parlerai peu, parce que moi, je l'ai travaillé pour l'année 1870. Barnabé l'a travaillé avec beaucoup de soins. Il a travaillé les comptes rendus aussi avec des graphiques. C'est une partie de sa thèse qu'il faut regarder. Mais on ne l'a pas travaillé sur l'ensemble du... Donc, je n'en donne que ça. 755 recensions significatives. Significative, c'est-à-dire plus de 10 lignes. Dans les six premières années du bulletin. C'est grand ! Et il faut un second tome pour prendre les revues périodiques à partir de 1977. Darboux est le premier auteur de ces recensions. Ça, c'est un résultat de Barnabé. Entre autres, pourquoi ? Parce qu'il a pris les comptes rendus. C'est lui qui recense ce qui paraît dans les comptes rendus de l'Académie. Et les comptes rendus de l'Académie des sciences font 60% de ce qui est présenté dans le bulletin. Et enfin, dans ses collaborateurs, il a des directeurs de journaux. Et donc, il a Klepsch, puis Klein. Et puis, il a Bataglini. Mais alors, le bulletin, ce n'est pas que ça. Parce que si ce n'était que les deux premiers, on n'aurait rien dans la base du Yardbourg. On n'aurait rien dans le Yardbourg. Le bulletin, c'est aussi des mélanges. Et Darboux a dû, on verra, se bagarrer un peu pour avoir les mélanges. Et cette rubrique mélange, alors, moi, je l'ai rencontrée, en analyse également, parce que Darboux est un des premiers auteurs, c'est un résultat de Barnabé, de sa catégorie mélange. Mais c'est là où Darboux publie, dès 1872, un article d'analyse. L'importance des traductions dans ces catégories de mélange. Charles ne voulait pas de traduction, j'y reviendrai, il les impose. Parce que si on veut connaître les mathématiques faites à l'étranger, les Français ne lisent pas les langues étrangères. Donc, il faut leur traduire. C'est la seule rubrique qui soit recensée par le Yardbourg. Et on a donc, d'après ce que j'ai fait en tapant dans la base, 473 entrées. Et là encore, Darboux est le contributeur principal, un résultat de Barnabé, et autre résultat de Barnabé. Cette catégorie mélange évolue dans les contenus qu'elle travaille en fonction des intérêts propres de Darboux. J'attrape Darboux après celui dont Barnabé vous a parlé dans son exposé. Et Darboux prend une tournure d'esprit analyste que Barnabé explique très bien à cause de sa fréquentation d'Ouelles et à cause de son bulletin. Et du coup, si on regarde les contributions des mélanges où Darboux est le premier auteur, c'est de la géométrie dans les trois premières années. et c'est analyse et mécanique qui correspond aussi à sa situation institutionnelle, ce qui remplace, qui il remplace, les suppléances qu'il fait dans les années suivantes. Alors, si on en revient au début de l'histoire, la création du bulletin est le tout jeune Darboux. Donc, qui, pourquoi il y a un bulletin des sciences mathématiques et astronomiques ? C'est Schall qui l'a voulu. Schall est président, alors j'ai vérifié trois fois pour ne pas me tromper, de la commission de patronage de la section mathématiques, première section, de l'École pratique des hautes études, qui est une institution créée par le ministre Victor Duruit en 1868 pour remédier à la faiblesse des universités françaises. Il y a un certain nombre de sections. La section de mathématiques est plus ou moins fantomatique, mais Schall, dès le début, l'histoire est racontée dans la thèse de Barnabé, Schall, dès le début, fond là-dessus, enfin, se sert de cela pour dire à Victor Duruit, il faut un bulletin. Toutes les sections auront un bulletin, mais normalement, les bulletins, c'est pour faire paraître les publications et les travaux des professeurs et des élèves de l'École pratique. Là, il n'est pas de question de ça. Les Français, pour Schall, ont un tel retard dans la connaissance des travaux étrangers que ce qu'il faut faire, c'est refaire ce qu'avait fait Férussac au début du siècle, au début des années 1920, faire un bulletin qui fait partie d'une initiative beaucoup plus large pour le bulletin de Férussac. C'était un bulletin universel des sciences que voulait faire le baron de Férussac, et donc qui soit un bulletin où on rende compte des travaux étrangers. Férussac l'a fait autour de son salon, avec sa bibliothèque. Il a eu jusqu'à 300 collaborateurs dans l'ensemble des domaines dans lesquels il l'a fait. Et c'est ce modèle que vend Schall à Duruit. Duruit reprendra l'ancrage chez Férussac, mais ce n'est pas Duruit qui va le faire, changement de ministère, et finalement, c'est en décembre 1869 que le bulletin est créé. Il lui faut un directeur. Et le directeur rêvé, et là, il y a une partie de mon exposé que je peux sauter, puisque c'est ce que vous a exposé Barnabé dans la première partie de son exposé, c'est Darbou. D'abord, Darbou, on lui doit des choses. On a dit que le ministère allait bénir et accompagner sa carrière. Voilà. Ensuite, c'est une réponse à une question qui était posée aussi. Schall considère que Darbou ne fait pas une science nationale. Et c'est la réponse qu'a donnée Barnabé sur le fait que Darbou, pour son propre travail, est allée chercher partout. La thèse de Darbou a été unanimement appréciée en France et à l'étranger. Darbou a déjà des correspondances avec des mathématiciens à l'étranger sur le sujet de sa thèse. Darbou, en 1972 ou 2013, il a une note présentée à l'Académie des sciences. Donc, voilà, il est incontournable. Donc, le directeur rêvé est Darbou, qui, à ce moment-là, est professeur en classe préparatoire. Et le journal est lancé. Donc, l'arrêté est signé fin décembre et puis, il y a une bénédiction pour Darbou et le bulletin n'aurait jamais été ce qu'il est et Darbou n'aurait jamais été la personne qui l'est s'il n'avait pas rencontré Jules Houelle, c'est que Jules Houelle sait, par Bourget, qui est directeur du collège Sainte-Barbe, qui est directeur des nouvelles annales de mathématiques, que Charles veut faire cela. Et donc, Houelle dit à Bourget qu'il est prêt à aider. Bourget dit à Charles, Charles dit à Darbou, et Darbou écrit, Darbou qui est un petit jeune, 25 ans, 26 ans, 27 ans. Houelle, lui, il en a 40, il est jeune, il a 40 et quelques années, c'est un petit jeune, c'est un jeune. Donc, le petit jeune Darbou écrit à Houelle, professeur, à Bordeaux d'accord, mais professeur, monsieur, j'ai appris que vous vouliez tout à fait d'accord, nous allons travailler ensemble. Et donc, il y a une collaboration étroite, extraordinaire, quand on lit leurs correspondances jusqu'à la mort de Houelle, une correspondance de plusieurs centaines de lettres, donc je n'ai pas pu vous dire plus précisément parce qu'on n'a que la correspondance active d'Arbou, Houelle, on a très peu de réponses de Houelle, mais Houelle écrivait beaucoup, vu qu'à chaque fois, Darbou lui répond. Donc, il y a des centaines de lettres. L'objectif, faire connaître aux Français ce qui est fait à l'étranger, avant toute chose. La forme, Férussac, compte-rendu d'ouvrage, compte-rendu de mémoire, le champ et le champ que couvre la section mathématique de l'École des hautes études, c'est-à-dire mathématiques, astronomie, mécanique, physique mathématique. La forme, il y a un conflit avec Schaal parce qu'il ne voulait pas d'une partie mélange aussi développée que la souhait d'Arbou et surtout, il ne voulait pas de traduction. Donc, dans la vie, on voit que c'est Darbou qui a gagné, le nouveau bulletin sera exclusivement consacré aux mathématiques et à l'astronomie et il comprendra trois parties et dans la troisième partie, vous avez les traductions. Donc, Schaal est celui qui crée le bulletin. Il y a une commission de mathématiciens avec Bertrand, Delonnet, Puiseux, Serret qui est censé patronner le bulletin et ça va vite s'arrêter. et ça, c'est écrit en mars ou avril 1870. Pour ne pas faire intervenir, c'est dans la lettre, dans une lettre à Well, pour ne pas faire intervenir la commission et pour qu'on ne lui adresse rien de ce qui nous concerne, j'ai fait ajouter sur la couverture que les communications relatives à la rédaction doivent m'être adressées. Et donc, exit Schaal, exit la commission. Cinq minutes, ouais. Oui, comme ça, vous serez obligés de dire la thèse de... la belle thèse de Barnabé. Les moyens. Les moyens, le ministère prend des abonnements, 200, ça ne va pas bouger. Il y a une subvention du ministère à Gauthier-Villard de 3 000 euros, il y a le prix auquel est vendu le journal, et puis il y a les abonnements payants. La diffusion, Gauthier-Villard à partir des 200, il y en a 50 qui sont réservés pour les échanges avec les autres ministères, institutions, journaux, etc. Et Gauthier-Villard assure que toute la France est couverte, toute la France, c'est-à-dire toutes les facultés des sciences en France. Les abonnements payants, vous voyez que ça grimpe vite, met une très grande part à l'étranger la question des indemnités. Alors, il y a l'indemnité de Darboux qui lui est utile au départ et puis ensuite il cumule tellement de postes que c'est de l'argent de poche. Cet argent de poche, il va s'en servir pour résoudre un problème important qui est comment dédommager les collaborateurs. C'est ce qui a fait tomber le bulletin de Ferussac. On ne peut pas faire travailler... Enfin, on peut. Mais, il vaut mieux ne pas faire travailler les gens pour rien. Et donc, ça va être une question très complexe mais il va finir par pouvoir dédommager ses collaborateurs. Le choix des collaborateurs, c'est un passage de la thèse de Barnabé, profil type normalien, pas question d'avoir des polytechniciens. Normalien, jeune, en gros, agrégé, puisqu'ils sont normaliens, ils sont agrégés, ayant passé un temps ou étant encore en lycée et connaissant les mathématiques. Docteur et donc connaissant les mathématiques. Cette question-là, je la lance juste parce que je n'ai pas le temps. Alors, il n'est pas seul dans le paysage, le bulletin des sciences mathématiques et astronomiques. En même temps que lui est né un autre journal, le Yarbourg, Hubert, du Fort-Schritt et des mathématiques, un journal uniquement de recension. Est-ce que c'est un concurrent ? Tout le monde pense que oui, pas d'Arnaud. Et en même temps, il y a d'autres journaux de recension à ce moment-là et plus tard, en plus, qui vont au cours des décennies de vie du bulletin. et ça, c'est des choses qu'on étudie dans notre ANR CIRMAT sur la circulation des mathématiques par et dans les journaux qui replacent un peu le bulletin dans l'ensemble des journaux. En quoi le bulletin est bien le bulletin de Darbou ? C'est que quand Darbou lâche, le journal tombe. Et ça, c'est une crise. En 1875, Well écrit à Darbou. Et la correspondance, c'est grâce à Philippe Nabonan et à Henri Philippe. Mais il faut absolument sortir de l'ornière où nous sommes en ce moment. Ou laissons-là le bulletin et je ne demande pas mieux car il me fait faire plus de mauvais sens qu'il ne rapporte d'utilité au public. Ou débarrassez-vous de vos occupations surabondantes pour y consacrer le temps nécessaire. On parle à Darbou. Deuxième suite de la lettre. Si vous voulez que je continue à attirer la charrue du bulletin de concert avec vous, il faut que vous commencez à me remettre un peu d'harmonie dans ce tohu-bohu administratif. Aujourd'hui, c'est descendu à l'extrême limite de l'anarchie et si le bulletin se relève de là, c'est qu'il aura la vie dure. Songez qu'un journal est comme un navire en mer et que si le capitaine s'endort ou s'amuse dans sa cabine à faire des hautes mathématiques, le naufrage ne tardera pas. Qu'est-ce que fait Darbou ? Il dit « Prenez le journal. » Ah ouais, vous y connaissez tellement mieux que moi. Prenez le journal. D'ailleurs, c'est vous qui ? C'est-à-dire qu'il dit Ouel. Ben non. Et Ouel dit « Non, entre autres parce que je n'habite pas Paris. » Réponse de Darbou, « D'accord, je continue. Je vous remercie. La proposition que je vous faisais de quitter le bulletin m'était inspirée que par le sentiment de mon infériorité, bien sûr, administrative. Et le peu de loisirs que je puis consacrer à notre publication, Ouel, lui, il a tout son temps, il vaudrait beaucoup mieux que vous ayez la direction du bulletin. Alors, j'en arrive à la fin et ça, ce sont les chapitres 6 et 7 de la thèse de Barnabé. Vous avez même les pages. Je ne sais pas si... Mais non ! C'est les pages de mon modèle, ce n'est pas les pages du... Si, c'est pareil. Alors, vous avez donc les pages et c'est le plan de Barnabé que j'ai repris. Donc, premièrement, la prédominance de Darbou sur la forme et le fonctionnement de son bulletin. Je vous en ai donné un peu des exemples. Deuxièmement, l'étude des influences sur le contenu des sections du bulletin. Ça, je vous l'ai dit. Mais, ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est ça, donc, dans l'étude de... Enfin, beaucoup plus original dans l'étude de Barnabé, c'est la réciprocité d'influence. C'est-à-dire, que le bulletin a ouvert. Il y a eu des ouvertures mathématiques pour Darbou et puis, un accélérateur de sa vie scientifique. Donc, influence sur la trajectoire sociale de Darbou. Alors, l'influence sur la trajectoire sociale de Darbou, je prends une minute pour en dire, si je retrouve mes notes, quelque chose, parce que ça vous donnera la suite de la vie de Darbou. en gros, je ne sais pas si je vais retrouver mes notes, je ne sais plus, en gros, il fréquente le ministère. Puisque c'est un journal porté par le ministère, qu'il va au ministère pour défendre les contrats, les abonnements, les... Il connaît le ministère et il va s'en servir. Il s'en sert déjà pour que... Tu n'as pas dit ça. Son petit frère qui devient proviseur du lycée de Montpellier, c'est Darbou qui lui fait avoir le poste, entre autres. C'est le grand frère qui lui fait avoir le poste. Mais en même temps, il devient inspecteur, il devient membre du conseil supérieur de l'instruction et en 1902, il est directeur, président de la commission des programmes de mathématiques pour la réforme. Donc, il a une voie, il a une carrière institutionnelle dans l'éducation qui commence là, qu'on peut faire commencer là. Plus tout le reste, la sociabilité mathématique, pour un directeur de journal, elle est évidente. Donc, il a une surface de sociabilité et pour les premiers temps, Barnabé développe ça. Ensuite, l'influence sur le cheminement intellectuel du mathématicien avec l'éveil de l'analyste et j'adore cette citation. J'ai un défaut bien grave pour un rédacteur de bulletin. Dès que je lis un mémoire, je le lâche pour me mettre à la piste d'une idée et alors rien n'y fait. Je dîne en cinq minutes, je me couche à deux heures du matin, c'est ce qui fait, mon cher collègue, que j'ai le plus grand besoin de votre indulgence et j'espère que vous ne me la refuserez pas. Cela vient de m'arriver avec un mémoire de Klebsch qui, etc. Ça lui arrive avec Klebsch, ça lui arrive avec Klebsch, ça lui arrive avec Heiner et c'est ce qu'il y a là. Il y a des travaux d'analyse qui ont été stimulés par le bulletin et c'est le dernier chapitre de la thèse de Barnabé où il regarde la question de la question de la théorème des bornes, c'est-à-dire qu'une fonction atteint ou pas ces bornes et puis la question de la singularité des équations différentielles. Voilà. Applaudissements ...